Bonjour et bienvenue sur Besoin d'Aventure. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil qui est cet outil, le Firesteel. Et je vais vous montrer à quoi il sert et comment on s'en sert et comment ça fonctionne. Alors c'est une petite barre sur laquelle on va venir gratter un objet métallique. Alors là, il y a le grattoir qui est avec, mais parfois on a juste la barre quand on l'achète. Et donc il faut utiliser par exemple un couteau pour aller gratter la barre et créer des grosses étincelles, voire limite une flamme, comme ceci. Voilà. Donc on peut allumer un feu avec ça, on peut allumer un réchaud, on peut allumer tout ce qu'on veut. C'est pas un briquet, mais ça a l'avantage de marcher dans toutes les conditions, surtout en temps très très humide, sous la pluie, etc. C'est vraiment un truc de secours assez magique. Alors je vais vous montrer par exemple sur un réchaud tout simplement pour allumer le réchaud. Si je le mets dans l'eau, je le trempe complètement. Il suffit ensuite de l'essuyer un petit peu. Essuyer un peu le grattoir. Et ça remarche directement. Donc là on va essayer d'allumer notre feu avec un petit morceau d'écorce de bouleau et le fire steel. Donc pour le test, ici, on a fait une autre forme de démarrage de feu. On a placé un petit bâton en travers ici. Et sur le petit bâton, on a placé plein de petites brindilles. Et on va... Donc il y a un trou un petit peu en dessous là, que vous ne voyez pas de ce côté là. Et on va venir placer l'écorce de bouleau par en dessous. Ça va s'enflammer. Et puis ensuite on va rajouter ce petit bâton là. Et puis rajouter tout de suite derrière des branches un petit peu plus grosses. Et je mets ce bâton là en plus pour pouvoir donner de l'aération au feu. Et que ça prenne plus facilement. Parce que si je mets tous mes gros morceaux de bois directement sur les petits, ça va avoir tendance à étouffer un peu. Alors, ce qu'il faut c'est que j'ai vraiment des petits morceaux de copeaux d'écorce. Pour réussir à l'allumer avec le fire steel. Donc là par exemple, c'est pas mal ça. Alors je vais d'abord l'allumer à côté du feu. Et puis ensuite, je le mettrai dans le feu. Ce sera plus simple. Voilà, c'est parti. Je le place en dessous. Je ne vais même pas avoir besoin de mettre tout je pense. Ça devrait suffire. Je place tout de suite mes petits morceaux un peu plus gros par-dessus. Et ça y est. C'est parti. Et donc là à côté, j'ai préparé mes petits bouts de bois de plus en plus gros. Qui sont prêts à être utilisés. Et puis, j'ai bien. Et puis, j'ai bien. – Sous-titrage FR 2021